Moi c'est Lionel, je vous le remarque ici. Est-ce que déjà, je voulais savoir s'il y en a qui utilisent déjà comme portable principal un OS autre que Android, un OS, personne ? Il y en a qui ont déjà essayé ? Oui, de soi, ça compte. Je ne sais pas si ça peut compter. Si, on remarque que c'est alternatif, c'est vrai. Moi j'ai une tablette avec un Google Touch, il y a un lien. Oui, il y a l'image de Canonical à l'époque. Oui, le PC. D'accord, ok. Donc moi l'idée c'était de présenter cette occasion, parce que moi je suis un utilisateur de Ubuntu Touch, c'est mon device de tous les jours. Alors sachant que je ne suis pas un gros gros utilisateur d'applications et tout ça, mais je l'utilise comme tout le monde, un téléphone, SMS, MMS, le GPS je ne l'utilise pas, mais les datas non plus, mais à la maison Wi-Fi, enfin voilà, un usage standard, vidéo, audio, ce genre de choses. Donc je ne suis pas un usage poussé, donc je ne peux pas dire, en tout cas je suis bien content dessus, il y a quelques petits bugs, mais bon, c'est pas. C'est version Ubipart ? Oui, voilà, Ubipart. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc j'en suis bien content, donc ça c'était un outil qui était commercialisé par BQ, et donc livré avec Ubuntu Touch, je pense que c'est quoi. Et ils en ont fait quelques-uns à l'époque. Voilà, on aura l'occasion. Donc c'était l'occasion peut-être de montrer un peu ce qu'on peut faire avec, et puis dresser, enfin je vais essayer de tenter de dresser un petit tableau de ce qui se passe autour de la communauté, des communautés mobiles. Et en fait, il y en a beaucoup. Alors je n'ai pas pu tout faire, je suis désolé, il y a trop de boulot. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas de surprise. Première infographie, part de marché des OS mobiles en 2017. Donc on voit qu'aujourd'hui, forcément, c'est Android et iOS qui prend le dessus avec des tentatives historiques. Et certains qui ont raté le virage, Blackberry, Windows Phone qui, je crois que c'est en fin de vie, de ce que j'ai comme info en tout cas. Même si c'est supporté jusqu'à encore un an ou deux, je crois. Un an ou deux. Donc voilà, en gros, c'est un modèle du haut pôle. Donc forcément, au niveau innovation, c'est un peu limite, ça peut avoir ses limites. Alors, c'est quand même pas si simple de construire un OS mobile, dit open source ou vraiment, dit nous, Linux. Parce que derrière, il y a pléthore de drivers, c'est souvent très fermé comme milieu. On se retrouve un peu à l'époque, à 20, 25 ans, où c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est comment on peut faire pour construire quelque chose vraiment de différent. Alors, essayer de convaincre les constructeurs de fournir tout ce qu'il faut pour faire les drivers open source et puis que ça puisse être distribuable, etc. Donc c'est pas si simple. Et puis, pour les développeurs, évidemment, d'utiliser des toolkits le plus multiplateforme possible. Alors on verra que dans l'univers des OS alternatives, Qt, Qt, quoi, est largement utilisé. Donc ça peut être une des pistes. Donc, évidemment, l'investissement nécessaire pour faire du reverse engineering, d'aller fouiller chacun des drivers pour essayer de faire quelque chose de lisible et maintenable, c'est pas si évident que ça. Alors, ce qu'on relève, c'est qu'à court terme, l'idée, c'est qu'on va prendre l'existant, puisque les fournisseurs donnent des drivers pour l'univers Android. Eh bien, on va, pourquoi pas, utiliser un mini-kernel Android qu'on va mettre dans un conteneur, pour voir ça. Donc, d'où l'idée de créer le projet Allium. Donc, je vais en parler après. Et donc, l'utilisation de la librairie Libibris, qui permet justement de faire cette communication entre tous ces drivers qui sont pour Android et avec, ensuite, après, on les remonte dans l'OS ou autre, quoi. Un truc aussi d'avenir qui peut être pas mal, c'est le projet Unbox, qui permettrait de faire tourner des applications Android. Donc, voilà, quand on est dépendant d'applications Android, c'est peut-être intéressant d'avoir cette progression et de pas... Parce que, forcément, sinon, ça fait une rupture, quand même. Quand on est sur Open to Touch, on a les applis qu'on utilise habituellement, mais je pense que c'est une part. Donc, c'est pas... Voilà. À long terme, on a un projet qui est pas mal, qui a été démarré l'année dernière, qui s'appelle Librem5, par une société, donc, aux États-Unis. C'est un crowdfunding, en fait, qui permet, justement, là, ils vont bosser au maximum, faire eux-mêmes les spécifications et les cartes. Apparemment, les... Le plus... Enfin, utiliser, en tout cas, les drivers et les hardware les plus open source possibles. Ce qui est apparemment pas si simple. Donc, voilà. Ça, c'est un petit rappel des tentatives alternatives. Blackberry, donc, voilà, Windows 10 Mobile. Alors, je crois que c'est en fin de vie. Il faut me corriger si j'ai des infos fausses, hein, parce que j'ai... J'ai un peu trop, un peu trop, comment dire, fait trop de choses à la fois. Voilà, Symbian, vous connaissez, abandonner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit abandonner, c'est à part rare qu'il y a une partie qui soit réutilisée par d'autres projets. C'est souvent le cas. Firefox OS, on voit qu'il y a une petite communauté qui est intéressée pour prolonger. Bon, je ne vais pas en parler, malheureusement, s'il a bien fallu faire des choix. Donc, par ce projet Kios. Au bout de tout, je vais en parler un peu plus. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est celui qui est le plus abouti en termes d'utilisation finale. Et donc, maintenant, c'est supporté par la communauté UbiPoints. WebOS, donc ça, c'est LG, par la société LG, qui continue d'ailleurs à fournir, je pense, ses terminaux TV. Et donc, il y a un fort qui est maintenant, WebOS. Voilà, Tizen aussi, bien sûr, sur Samsung. Donc, finalement, il y en a pas mal. Et donc, ça, c'est un certain nombre de projets open source et communautaires alternatifs. Il y en a d'autres, bien sûr. Je n'ai pas pu peut-être tout citer. Celui que vous connaissez le plus, c'est LineageOS, je pense, ou CyanogenBod, à l'époque. C'était appelé CyanogenBod. Donc, on va faire un petit, vraiment un bref aperçu de comment, qu'est-ce qu'ils ont de ce particulier. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, Allium, c'est l'idée de, c'est un projet collaboratif entre plusieurs communautés et projets qui permettent de faire une couche. Alors, c'est d'essayer de réunir, en fait, tout ce qui est commun, en fait, dans l'ensemble des distributions. Tout est problématique, donc, de drivers, de librairies, etc., qui sont à réutiliser à chaque fois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir construire une même base. Et donc, voilà, l'idée finale, c'est de se dire, ben, un device qui tourne pour Ubuntu Touch pourra tourner aussi pour Plasma Mobile, pour d'autres aussi. Donc, avec cette même base, Allium. Donc, en gros, c'est, on fournit le kernel qui est par le vendeur, les services Android pour communiquer avec le matériel. Donc, ça, c'est, voilà, tout le système qui est fermé. Donc, c'est un certain nombre de choses qui sont toujours, en fait, à remettre. Quand on fait un OS, on est toujours obligé de bosser là-dessus. Donc, pourquoi pas le mutualiser ? Un petit schéma pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, voilà, ce qu'il y a, c'est l'idée, c'est de fournir les choses qui sont communes. Donc, entre Plasma Mobile et Ubuntu Touch, on a besoin du kernel fourni par le fournisseur. Et puis, donc, ces différents composants et librairies pour manager les GPS, les, comment dire, les puces pour GSM, etc., ce genre d'autre chose. Et donc, là, ça, ça relève, par contre, de la distribution. Donc, display server, compositeur, ça, ça dépend. Ubuntu Touch utilise d'autres choses, Plasma aussi d'autres choses, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un projet annexe. Ce n'est pas un OS en soi, c'est vraiment la base, quoi, en fait. Donc, l'inéage OS, donc, l'inéage OS, donc, ça, c'est un fork, en fait, d'Android. Vous avez sûrement entendu parler en Scion Edge Mode au début. J'ai vraiment fait synthétique. Après, l'idée, c'était de rapporter, d'apporter des fonctionnalités supplémentaires, un peu plus à câble, on va dire, en fait, un système qui est un peu moins dérouillé. Mais après, ça se repose exactement sur la même chose, en fait, sur la même structure de base, en dessous, quoi. Voilà. Donc, dites-lui, je vais trop vite, si je... Ça va ? ILO. Donc, ILO, je le mets juste après, parce que c'est un fork de l'inéage OS. Donc, ça a été créé par... Enfin, initié par Gaël Duval, donc, c'est, pour ceux qui s'en rappellent, donc, la distribution Mandrake. Donc, ça commence à dater. L'idée, c'est justement, c'est que Android, c'est bien sympa. Donc, il y a une partie qui est open source, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a certains services qui sont quand même propriétaires et qui nous lient très facilement à Google, forcément. Donc, l'idée, c'était de proposer vraiment tout un environnement, tout en étant suffisamment, comment dire, ergonomique pour l'utilisateur, parce que ça porte davantage, évidemment, Google, c'est facile. Bonjour. C'est facile de faire tout avec, quoi. Tout est interconnecté, etc. Donc, pour l'utilisateur, c'est confortable. Là, c'était un peu la même idée, sauf qu'on va essayer de sortir de Google, justement. Voilà, une preuve de concept qui est prévue. Je ne connais pas ces téléphones, là. Je ne sais pas du tout. Mais l'idée, c'est qu'en principe, si c'est un fork de l'inéage OS, en principe, tout ce qui est porté par la communauté l'inéage OS pourrait être porté par ILO. En théorie, parce que c'est la même base, en fait. Même carnet, enfin, une situation de carnet, etc. Donc, voilà, ça, c'est assez récent. Voilà. LoonOS, qui est donc la continuité de WebOS. Donc, là, c'est pareil. Il y a tout un imbroglio, là. Je ne sais pas comment on dit ça. Enfin, un ensemble de projets qui ont été émis par Palm, HP. Donc, après, ça a migré. Bon, il y a eu pas mal de mouvements là-dedans. Il y a eu des rachats, etc. Donc, maintenant, une communauté qui essaie de poursuivre le projet, qui s'appelle WebOS Port. Donc, là, on peut faire des essais sur Raspberry Pi 2 et 3. Et puis, je ne sais pas si on peut faire un émulateur. Je ne sais plus. Donc, là, on voit que ça utilise en plateforme Qt. Donc, ça, c'est un peu une chose assez commune dans la plupart des projets. Qt WebEngine, ça, c'est pour le navigateur. Enfin, c'est le moteur du navigateur. Historiquement, les applis pouvaient être écrits en HTML5, JavaScript, donc avec le framework Enyo. Et donc, ça, pour le natif, après, donc Qt QML. Donc, voilà, Selfish OS. Alors, Selfish OS, c'est Jola, Selfish Community. On a repris un projet. Ils ont repris un projet ancien. Alors, je ne sais plus d'où ça vient. Enfin, c'était un des projets d'un major. Donc, ils ont pris une des parties. Et la spécificité, par contre, là, c'est qu'il y a toute la plateforme bas niveau est open source. Et puis, Selfish, par contre, comment dire, les directives sont un peu plus collégiaires, enfin, oui, propriétaires. Donc, là, c'est pareil. Basé sur Qt 5. Wayland. Mobile supporté Nexus 4.5. Parce qu'apparemment, c'était des devices qui étaient assez ouverts, assez facilement à câble, apparaît-y. Plasma Mobile. Donc, Plasma. Donc, là, c'est l'occasion de voir aussi une ligne architecture. Donc, pareil. Donc, les mobiles initiaux, c'est Nexus 5 et 5X. Après, ils poursuivent un peu la même... Donc, là, ils se focalisent, bien sûr, sur ces deux devices. Mais après, l'idée, c'est de réutiliser au maximum, enfin, le plus de choses possibles. Et donc, d'utiliser notamment le projet Allium qui permettrait justement d'avoir plus de devices possibles. Voilà. Donc, ça, c'est une déclinaison KDE-Néon pour ceux qui utilisent KDE. Basé sur Ubuntu 16.4. Donc, là, on utilise... Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc, c'est vrai que maintenant, dans l'univers Linux, où on a toujours connu les serveurs X, c'est encore quelque chose qui est utilisé. Mais dans l'univers du mobile et de l'IoT, on va avoir tendance plutôt à migrer sur Wayland, sur des protocoles plus faits pour, en tout cas. Et donc, du coup, maintenant, les serveurs graphiques, on va entendre parler de... Nous en place, c'est le compositeur KWIN, ça s'appelle. Voilà, des applications Wayland qui sont compilées pour Wayland. Voilà, donc là, on peut le tester dans une VM. On peut l'installer. C'est un point ISO qu'on peut mettre dans une VirtualBox, là, ou autre chose. Les librairies open source, c'est celles qu'on va revoir aussi, pareil, dans le projet Allium, qu'on a vu dans le projet Allium, par exemple. Donc, la spécificité... Ouais, c'est ça. On verra après, peut-être, avec le projet Ogun2Touch, parce qu'ils utilisent un peu les mêmes choses. Donc voilà, différentes... Tout ça, c'est des librairies, en fait, qui sont un peu communes dans l'univers open source et libre. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une... basée sur l'image KDE Néon, et puis, donc, PostMarket OS, qu'on va voir plus tard, qui est une distribution plus bas niveau, on va dire. Voilà. Donc, pareil, pour le développement d'applications, c'est sur Qt. Et l'idée, c'est de pouvoir installer des applications Ogun2Touch aussi. Voilà, il y a d'autres portages mobiles en cours. Là, j'avais juste rajouté que communauté enthousiaste, bon, je crois qu'ils sont tous super motivés. Et que ce qui est intéressant dans cet univers-là, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de coopération, en fait, entre les projets. Il n'y a pas vraiment des choses qui déguéguerrent chacun de son côté. On essaie de mutualiser au maximum de choses parce que c'est beaucoup de boulot. Mais c'est un peu compliqué. Voilà, PostMarket OS, à l'originalité, en fait, de se dire... Donc, c'est basé sur la distribution Alpine Linux. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est vraiment fait pour des choses toutes petites à l'origine. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est proposer un support à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, la plupart des mobiles ont un le kernel, ont un kernel historique et non maintenu. Donc, là, l'idée, c'est d'essayer de monter pour chaque device le kernel des dernières générations. Voilà, donc ça, c'est dans l'idéal, évidemment. Dans la réalité, ce n'est pas si simple. L'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'on a un système de base, on a un OS de base, et puis on va choisir sa déclinaison interface utilisateur. Donc, évidemment, ça, c'est en phase vraiment de base, mais on peut tester déjà... Moi, j'ai testé celle-ci, c'est l'implementation de Wayland, Western. C'est une simple interface graphique toute simple, mais vous voyez, vous connaissez peut-être sans doute XF, XFCE, MATE, les déclinaisons, et on retrouve LUNOS, donc c'est celui-là, Plasma Mobile, qu'on va pouvoir installer au-dessus, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment PostMarket OS, c'est que si on veut démarrer, on veut en faire un ordinateur, tout simplement. On veut en faire un ordinateur juste avec une connexion USB. On a l'interface graphique qui fonctionne, mais ce n'est pas un mobile en soi. Il n'y a pas de... À la base, souvent, on ne peut pas faire les appels, les SMS, etc. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps, souvent. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a déjà la plupart des projets qui sont sur Linéage OS sont portables sur PostMarket OS. Donc en gros, c'est ça. Quand on dit porté, c'est juste qu'on peut le booter, on peut voir une interface graphique, même s'il n'est pas très utilisable. Mais bon, on a accès réseau, on a SSH sur la machine, sur le mobile. Voilà. Donc gestion de package propre à Alpine. Ça s'appelle les APK. comme chez Android. Pareil, donc c'est une communauté, donc ils ont réussi à faire quand même déjà... Donc c'est beaucoup basé sur GitHub, Travis, pour tout ce qui est intégration continue. Mais ils ont fait des choses qui font que le développement est relativement rapide. et bien pensé, quoi. Voilà. Là, je voulais montrer un petit exemple de comment on fait pour porter sur un mobile existant. L'idée, c'est d'extraire le kernel, tout ce qui est kernel driver depuis Linéage OS, parce que c'est ce qui a le plus de devices possibles où on peut installer dessus. L'idée après, c'est la compilation et la construction. Donc lui, il fait un package Alpine spécifique pour ça. Après, on a des petits réglages à faire parce que souvent, chaque device, il y a des petites choses à régler, la calibration, ce genre de choses. et rajout de quelques patches. Et puis après, en fait, on a juste une commande à lancer, VM Bootstrap, et puis il va me lancer, il va tout installer, le kernel, tout ce qu'il faut, le route FS, tout ce qu'il faut pour lancer l'image. Si on a le temps, je pourrais vous montrer vite fait une install. Voilà. Donc le projet Purisme, Purisme aussi qui est à suivre. Le projet Purisme, donc là, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis en arrière ? Oui. Ah oui, d'accord. OK. Voilà. Société Purisme, basée aux États-Unis, grâce à un financement participatif, a réussi donc à lancer un projet de Linux Phone, vraiment de... d'OS vraiment libre, avec des déclinaisons Gnome et KDE en cours. Et puis, dernièrement, il y a une association avec Ubuntu Touch, justement, pour essayer de pousser un peu tout ça. Développement d'application, c'est traditionnel dans l'univers Linux, donc GTK, Qt, puis HTML5. Alors, j'ai mis en trop point d'interrogation parce que je ne sais pas s'ils ont prévu des choses assez... Mais je suppose que, de toute façon, ils utilisent souvent les Chromium comme moteur, tout ça, donc ça risque d'être supporté sans problème. Donc ça, c'est un truc à suivre aussi, pareil. Voilà, on vient à Ubuntu Touch. Ça va, j'ai quoi, 40 ? Ça va, j'ai le temps. Jusqu'après, il n'y a pas de questions. Pas trop vite. Voilà, donc Ubuntu Touch est présenté aussi Ubiports. Alors, Ubuntu Touch. C'est un projet initial fait par Canonical, donc la société d'ailleurs Wundu. À l'origine, c'était un projet de crowdfunding, je ne sais pas si vous 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 souvenez, en 2012, je crois, ou 2013. Ils ont essayé de lever 30 millions, ils cherchaient 30 millions de dollars à l'époque. Ils n'ont pas réussi leur objectif. Par contre, ils ont quand même réussi à soulever suffisamment de financement pour lancer quelque chose quand même. Alors, en 2012, le créer des OS alternatives, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc, ils ont réussi quand même à embaucher. Je crois qu'il y a eu plus de 100 personnes qui ont bossé sur le projet. Et puis, en avril 2017, il y a le PDG qui a dit « Non, finalement, on ne va pas continuer à Ubuntu Touch. Donc, on n'a pas les moyens de continuer. Et c'est là où justement la fondation Ubiports est née pour pouvoir continuer le projet. Alors, il a été livré commercialement. Donc, on pouvait acheter des BQ Aquaris 4,5. On peut en trouver peut-être encore d'occasion. Je ne sais pas. Voici ça, c'est les devices connus qui ont été commercialisés. Et donc, l'idée, c'était aussi d'offrir une compatibilité avec certains standards, avec certains grands mobiles standards. Lexus 4,5 et puis 7 et 10. une petite démo. Si vous ne connaissez pas un peu là, on va faire une petite démo. Donc là, je fais du screencasting. Par contre, on ne verra pas les... Alors, des fois, c'est en... Je suis sur la caméra. Bon, évidemment, ça lague un petit peu. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu les spécificités du Bundo Touch. Donc là, on se retrouve sur le... Là, vous n'êtes pas... Je ne pense pas... Perdus. Vous retrouvez un peu votre page centrale, on va dire. La spécificité, c'est que... Donc là, les applis. Rien spécial. Ce n'est pas un super truc de guerre. Donc ça ne va pas super vite. Mais là... Donc là, je fais un swipe comme ça. C'est ici que je vais manœuvrer mes applications et je vais pouvoir les tuer en faisant un swipe haut et bas ou haut ou bas. Donc là, je peux les virer de la mémoire. Donc ça, c'est la spécificité. Après, sinon, on retrouve un peu là-bas en zone de notification. Ça, c'est comme partout. Maintenant, c'est assez standard. On retrouve les différents paramètres de notification, les réglages de son, les batteries. On peut aller voir du coup... Je crois que j'aille trop vite, sinon ça va pas... Voilà. Donc là, je suis sur... Donc voilà, OK. On retrouve les trucs... Et puis, vous allez retrouver aussi pour ceux qui sont habitués à l'interface Unity de Ubuntu Touch. Je vais... Je vais... Je vais... Je réactive, par contre. S'il vous fait ça. Comme ça, vous verrez mon mot de passe. Tac. Lanceur, c'est là. Donc là, vous retrouvez l'interface ici à gauche qui apparaît là. Ça, c'est le dash, là. Je sais plus, je crois qu'on appelait ça le dash, ouais. Voilà, on retrouve des raccourcis. Moi, je ne l'utilise pas, personnellement. L'idée, c'est qu'ils l'ont quand même conservé parce que l'idée initiale de Ubuntu Touch, c'était justement de faire un système convergent. Donc, on puisse plugger son téléphone sur son ordi, sur une TV ou sur un moniteur. Donc, on peut garder... ça peut être intéressant. Personnellement, là, je ne vois pas trop... J'arrive à me débrouiller avec le truc central ici. Donc là, on voit, tout est utilisable. Swipe à gauche, swipe droite ou l'inverse, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer ? On peut montrer les applis quand même qui sont assez évoluées. Donc là, je pense que celle qui est la plus évoluée, c'est le terminal. Fortement. Donc là, si je peux regarder par exemple une commande H-TOP, on a... Par contre, je ne sais plus comment on fait pour enlever le clavier. C'est comme ça. Là, on a vraiment une manipulation comme si on était sur un... Il n'y a pas de souci. On peut passer à gauche. On peut savoir qui c'est. Voilà. Après, on peut utiliser donc des raccourcis en bas à gauche. là de... On va faire une recherche ici. On peut voir les choses comme ça. On a les services des contrôles ici. Bon, après, moi, je ne peux pas comparer parce que je n'ai jamais eu de device Android sauf pour des applis pour créer des applis. Après, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui existe sans doute dans l'univers Android. Voilà. On peut voir l'historique comme ça en montant à haut, en swipe haut. On peut aussi, par exemple, si on veut voir la liste des processus, la PS3. On peut aussi manipuler avec un double, je ne sais pas comment on l'appelait ça, double spike, avec les deux mains. Voilà. Qu'est-ce qui dure de plus ? Donc, ces applications-là, en fait, c'est juste des icônes qui lancent, alors soit des applications, donc on verra après l'architecture interne de Google & DoTouch. On peut avoir des web apps, évidemment. Donc, je vais peut-être vous en montrer une, celle que j'ai faite, moi. Elle est où ? Donc, ça, c'est une web app. Donc, il lance dans un conteneur, donc c'est confiné. Donc, le moteur, ah, il n'est pas content parce qu'à mon avis, je suis passé. Donc là, c'est une application web simple, classique, il n'y a rien d'exceptionnel. J'utilise le local storage, elle est mise en cache, donc ça veut dire que je ne suis pas obligé d'aller sur Internet pour aller aller chercher. Et puis, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, j'utilise Remote Storage, je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc, c'est bien pratique, c'est pour des mini-applis, c'est pas mal. Là, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, voilà, ça utilise le moteur Chromium, le Chrome, je crois, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Donc, haut, bas, ah oui, puis je vais vous montrer aussi peut-être des spécificités qui n'existent pas dans Android, ou je ne suis pas sûr en tout cas. J'utilise la quelques actrices, ça me suit souvent des photos, c'est un peu perso tout ça. Donc là, on a un swipe gauche qui permet de faire des actions de suppression. Droite plutôt. Et là, de l'autre côté aussi, on peut faire des actions. Edit, voilà, plein de choses. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve un peu dans les spécificités au niveau design de Home to Touch. Voilà. Donc, je pense que là, pour la démo, c'est pas mal. Ouais. Je vais voir ce qu'il fallait. Et pour la distribution d'applications, ça se passe comment ? Sur Home to Touch, il y a une sorte de store ? Ouais. Ouais, il y a une open store et je vais en parler là après. Ouais. Je suis où là ? Ici ? Ouais. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de Home to Touch ? Ben, ils essaient de suivre, ça a été créé avec Home to 14 à l'époque. Donc, ils essaient de suivre évidemment la progression de Canonical, de Ubuntu. Et donc là, le gros travail en ce moment, c'est d'essayer de migrer de la 15.4 à la 16.4 qui est une version long terme jusqu'en 2021, je crois. Donc, ça, c'est le gros travail actuel. C'est pour ça qu'on est des fois un peu frustré en tant qu'utilisateur parce qu'on se dit ben ouais, les bugs, le bug, il est historique, il est depuis deux ans mais en fait, il s'occupe vraiment des choses bas niveau pour essayer de faire quelque chose. L'interface, c'est Unity. Ceux qui ont connu ça, donc une version sur Ubuntu de bureau basée sur QtQML. Comme on avait vu tout à l'heure, alors pour l'instant, ça n'utilise pas Allium, le projet Allium, mais c'est à venir. Donc, l'idée, c'est d'utiliser donc un système Android dans un conteneur LXC. Là, donc c'est un conteneur LX. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pensé pour la convergence. Donc, j'ai mon device, je le plug sur une TV, hop, on a un usage complet d'un desktop. Et voilà, on peut écrire dans les applications principalement en QML, Qt, donc HTML5, bien sûr aussi. Et puis après, pour la logique, c'est C++, Qt, Go, Python, après je pense qu'on peut agrandir aussi la liste. Et puis, on peut utiliser aussi des applications X11 historiques. Bon, par contre, évidemment, au niveau ergonomique, il y a un petit travail à faire quand même. Voilà, la spécificité, c'est quoi ? Packaging click, donc ça, c'est un peu comme un APK chez Android, donc on doit faire la déclaration de certaines choses, des profils de sécurité et puis dans comment on lance, qu'est-ce qu'on exécute quand on clique sur l'icône. En gros, c'est ça. Initialement, il y avait un plugin qui s'installait sur l'interface de Qt Creator, d'IDEQ Creator. Il n'est pas maintenu, donc pour l'instant, ce n'est plus forcément sujet d'actualité, mais par contre, il y a un client qui est assez bien fait pour ceux qui connaissent déjà QML, Qt, etc., qui n'ont pas besoin d'interface graphique pour vérifier ce qu'ils font, d'IDEQ, pardon, spécifique. Ensuite, donc voilà, on voit qu'ici, au niveau des toolkits UI, donc initialement, Ubuntu avait fait son propre truc, donc l'idée maintenant, c'est que la plupart des projets se disent, on ne va pas demander aux développeurs de développer un pour Ubuntu Touch, pour Plasma, pour Postmarket, pour autre chose, pour autre chose. Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser au maximum des choses qui peuvent être réutilisées partout. Donc là, c'est Qt Quick Control 2, donc ça, c'est en cours de pareil, ça va être migré avec la CS4, et donc utiliser, par exemple, les kits comme Kirigami, qui est aussi cross-platform. Alors, le projet UbiPorts, donc à l'origine, c'est créé, c'est initié par Marius Grisgaard, si je prononce bien, donc c'est un Norvégien, en fait, à 17 ans déjà à l'époque, il était super motivé par le projet, il se dit, ben moi, je veux envie que n'importe quel mobile puisse supporter Ubuntu Touch, donc je vais essayer d'en vivre, bon, pour l'instant, il en vit depuis peu, mais jusqu'à présent, c'était un projet à titre perso, donc il a demandé un financement participatif, voilà, donc aujourd'hui, c'est le cas, ça permet de financer un développeur et demi, on va dire, ou deux développeurs, donc là, il fallait tout reprendre de Canonical, toutes les infrastructures, on ne se rend pas compte, finalement, de la complexité qu'il y a derrière un OS mobile, mais donc, tout ce qui est plateforme d'intégration continue, les services de notification, de mise à jour, les traductions, les systèmes de traduction, enfin, tout un ensemble, tout un écosystème qui prend beaucoup de temps, donc ça, ça a été le cas, ils ont migré ça, et puis, donc, ils ont ouvert un peu plus les téléphones actuels, donc là, on voit ceux qui sont supportés actuellement, voilà, qui sont presque en finalisation, en phase de finalisation dans la CS4, vous voyez la liste ici, donc, voilà, donc au niveau d'écosystème, donc pour la publication des applications, il y a un service aussi qui s'appelle Open Store, où on peut publier des applications, elles sont, de base, une application est confinée, mais dès qu'elle fait appel à des choses un peu plus bas niveau, il faut qu'elle soit mis à, comment dire, review, par la communauté. ça, c'est le cli qui permet de builder facilement, de déployer, il y a un installeur, donc ça, c'est un installeur, c'est un cli, chose qu'on peut installer sur Windows, Mac, ou OS classiques, pour installer, donc, Ubuntu Touch sur un des mobiles, principalement, le moyen de communication, c'est Telegram, on utilise Telegram, Forum, les forums aussi, un petit peu moins, et puis GitHub, bien sûr, pour la publication des codes sources, donc là, pour l'instant, ils ramènent tous les projets, et puis, il y en a un paquet, quand même, derrière, ils en sont à 300, 400 repositories, donc ça commence à faire pas mal, il y a des choses intéressantes, comme les audio cast, en fait, c'est des motivés, des gens motivés, qui, toutes les semaines, toutes les deux semaines, font un petit speech, et puis, on peut écouter un peu, ce qui se passe, dans la communauté, et puis, tous les 15 jours, il y a un QA, question and answer, tous les 15 jours, en live. Voilà, voilà, au niveau de l'archi, donc, au niveau de l'archi, alors, c'est une vue inversée, mais je n'ai pas, je n'ai pas pris le courage de tout inverser, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, donc, ce matériel là-haut, enfin, tout ce qui est proche de la machine là-haut, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est quoi, c'est que, le Linux kernel, donc ça, c'est ce qu'on va chercher chez le vendeur, en fait, et puis, donc ici, on va avoir ici, un conteneur qui va faire tourner les services minimums d'Android, en fait, qui permettront de, tout ce qui est GSM, tout ce qui est caméra, voilà, généralement, c'est tout ce qui est un peu bridé, donc tout ça, on met là-dedans, et grâce à ces librairies, Libribris, on va pouvoir faire l'interfassage entre la plateforme, l'OS, et puis, les services Android, voilà, donc, MoodooTouch utilise, ça, c'est un projet de Canyon Nicole, à l'origine, le MIR, donc, le serveur d'affichage MIR, voilà, ensuite, on voit bien ici, Qt, Unity 8, donc ça, c'est l'interface, l'environnement de bureau, et donc, les applis qui se proposent dessus, voilà, ça, c'est la version en 15.4, en 16, non, je dirais déjà là-dessus, ah ouais, ça montre aussi, là, un peu, ce qui est chargé, ce qui est chargé, donc, les phases d'initialisation, et puis, les différentes couches, pareil, c'est une vue d'en haut, du haut vers le bas, donc, c'est un peu, un peu particulier, on voit pareil, voilà, sur quoi on se repose, quoi. En 16.4, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas un gros, gros changement, sauf que maintenant, toute cette partie-là, qui est gérée, qui gérait dans tous les services Android, plus les différents drivers communs au monde du livre, sont packagés dans Allium. En gros, c'est ça, on retrouve la même chose, les mêmes principes, ça, ça ne change pas, et puis, ce qu'il faut retenir, donc, c'est dans un conteneur, pareil, toujours pareil, ça, c'est un conteneur LXC, c'est la partie qui sera mutualisable entre les projets, en fait, les projets open source d'OS mobile. Le boot process, ça, c'est pour un rappel, pour montrer un peu les différences entre Android, on ne voit pas bien à la gauche, mais entre Android et Ubuntu, les différentes choses qui sont lancées, pareil, avec une vue du haut vers le bas, alors ici, je ne sais plus ce qu'on voit, il y a des configurations spécifiques à Ubuntu, je pense, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir, le spécial, donc là, on voit bien qu'au niveau, après, avoir installé le file system, on a les services qui se lancent, et dont un des services, donc, c'est le conteneur LXC, qui contient, donc, les différents services Android, quoi. Voilà, on voit que, chez Android, le serveur d'affichage, la surface Klinger. Donc, voilà, les applications, comme je disais tout à l'heure, donc, ce qu'on appelle les web apps, native apps, donc, les web apps, c'est simplement des comptes, c'est du HTML5, dans un conteneur, dans un conteneur, un web engine, quoi. Ici, il y a aussi également les scopes, que je n'ai pas montré. Alors, les scopes, c'est des applications, qui sont plus imbriquées, donc, qui permettent d'accéder à plus de services, mais qui ne sont pas sûrs d'être, de continuer. Donc, là, je ne vous ai pas montré ça, comme ça, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce que je disais, voilà, c'est que les applications sont packagées au format clic, qu'il n'y a pas d'IDA officielle pour l'instant, et qu'il y a un clic qui facilite le travail. Voilà, le conteneur web, ici. Alors, historiquement, il y avait aussi tous les plugins pour Cordova, je ne sais pas où c'en est, je ne sais pas si c'est encore utilisable, mais Canonical avait mis en place tout ce qu'il fallait, pour pouvoir développer des applications HTML5 et sur Ubuntu. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, donc les native apps, donc évidemment, il y a des services aussi propres à la plateforme, comme dans toute plateforme, donc pour partager du contenu entre les applications, pour recevoir des notifications, et voilà, les systèmes d'autorisation aussi à gérer. Ping. Voilà, un petit hello world, comment on fait pour créer, donc un mini projet, on ne va pas faire celui-là, mais en fait, en gros, voilà, ce se fait, on peut faire le hello world, donc comme dans toute plateforme, c'est assez facile. J'utilise donc ce cli, cliquable, qui s'appelle clivable, init, et il va me proposer un ensemble de templates, tout fait, donc si j'ai envie, il y a différents templates possibles, et donc ensuite, après, on a deux façons de faire, on peut tester, donc le projet, on va voir un exemple, tester le projet, dans une genre de VM, en fait, ce n'est pas vraiment une VM, enfin, on utilise Docker derrière, ça utilise Docker, mais c'est une interface X, déploiement du projet, cliquable, voilà, ça, c'est en gros, et donc là, j'ai fait un mini application, pour voir un peu à quoi ça ressemble, il est là, il est là, donc là, j'ai utilisé le générateur de templates, bien sûr, pour configurer, il y a un certain nombre de choses à savoir, donc qu'est-ce qu'il y a de spécial, donc là, j'utilise un exemple d'application, où on utilise, donc, la possibilité d'adresser, de communiquer avec des scripts Python, depuis du QML, alors, je vais vous montrer un peu, en gros, je ne sais pas si, tout le monde connaît QML ou pas, non, non, bon, je ne connais pas beaucoup non plus, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous renseigner, mais enfin, c'est relativement intuitif comme langage, donc c'est structuré, hiérarchique, voilà, donc là, c'est cette librairie-là, qu'on utilise, qui permet de faire la communication entre QML et Python, des scripts Python, en gros, donc on déclare en fait des choses, vous avez vu, donc c'est sous format Gison, donc on déclare des choses, liées à l'application, la taille, la hauteur, on peut, on peut créer, donc une variable interne, donc à l'application, variable globale, ensuite, donc on va déclarer ce qu'on appelle des pages, et puis, après, donc on va utiliser quelque chose qui permettra, faire passer une page sur l'autre, une sur l'autre, voilà, donc là, on définit un header, donc là, il n'y a pas trop de surprises, je vais vous montrer juste déjà, donc là, j'utilise la commande de ce que j'ai dit tout à l'heure, desktop, bon, il n'y a plus, voilà, c'est hyper rapide, évidemment, puis moi, j'ai une machine qui a 11 ans, quand même, mais qui fait boulot, donc là, j'ai mon test ici, là, voilà, à gauche, on retrouve le header ici, que j'ai défini là, le label, le hello world pi, d'ailleurs, il est où ? Oui, est-ce qu'il est, bah si, c'est celui-là, pardon, et le hello world ici, il est là, voilà, donc en fait, ce qui est intéressant avec QML, c'est, il y a la notion d'encre, où on peut définir où est-ce qu'il va se positionner, donc c'est très facile de centrer quelque chose, de le centrer par rapport à un autre conteneur, on définit des conteneurs, on met des enfants, et on lui dit, quel sera le comportement de l'enfant dedans, des différents éléments, voilà, la belle boutonne, et là, je te montre un exemple, par exemple, ici, sur le bouton, quand je clique là-dessus, je vais avoir un listing du répertoire en cours, donc ça, ça se fait avec ce bouton-là, sur la méthode onClick, donc c'est du javascript, c'est exactement la même façon de faire qu'avec le javascript, et là, j'utilise donc le module Python, et la méthode getFile, alors si je revois mon module qui est ici, c'est un super module, module Python, et qui dit juste, voilà, tu vas me renvoyer la liste des fichiers, des répertoires courants, et puis ici, c'est juste un retour, une concaténation de texte, donc voilà, sur la méthode onClick, j'ai donc l'appel à la méthode Python.getFiles, alors Python.getFiles, c'est un module qui est chargé dans le QML, c'est là où on va déclarer, qu'on va dire, une fois que tout mon module est chargé, tu vas aller importer mon module Python. Voilà, donc là, je fais un appel directement, au moment de l'événement onCompleted, et sinon ici, je déclarer, je me suis amusé, donc on va créer une fonction, à l'intérieur du QML, où on va appeler le module Python. Ici, je vais vous dire que le résultat de ma méthode liste dire, va aller dans le modèle, alors ça c'est tout un mécanisme interne de liste view, donc ça c'est propre à chaque environnement. Voilà, vous retrouvez des choses que vous connaissez, si vous avez fait du JavaScript. Ici, donc mon Hello World, il y a Click Me, il n'y a rien de spécial, après, voilà, quand on clique dessus, ça ne fait rien de spécial, par contre, navigate to page 2, donc là, c'est pareil, donc là, c'est un système de piles, en fait, on peut manipuler des pages, et puis dire, celui-là, tu vas le mettre au-dessus, celui-là, tu vas le mettre au-dessus, celui-là, tu vas le enlever, etc. Là, c'est là, ici, stack view point push, tu as juste à faire ça, et puis il va du coup, mettre en surimpression la page 2, et il va automatiquement mettre le back bouton, quoi. Donc, je pense que quand on a le clou de main, on doit être assez efficace, alors, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai utilisé des composants propres à Ubuntu, mais l'idée, justement, comme je disais tout à l'heure, c'est d'utiliser Qt Quick Control 2, par exemple, qui sont des composants génériques multiplateformes. Donc là, on n'est plus à dire, à mince, là, je suis sur Ubuntu, donc je vais faire comme ça, et je vais faire Plasma. Donc l'idée, c'est d'essayer de l'utiliser au maximum. Le bouton, c'est quelque chose qui est standard, il n'y a pas de souci, bouton, la baie. Mais il y a certaines choses qui sont spécifiques dans ce code-là. Donc là, j'ai testé, voilà, donc j'ai testé mon truc, qu'est-ce que j'ai de spécial à mettre ? Voilà, là, on est chez nous. Notre page, là, donc c'est ma page 2, en fait, qu'on voyait tout à l'heure. Là, j'ai utilisé la, comment dire, la variable globale que j'avais définie là-haut, là, dans le main.qml. Voilà, donc ça fait un code relativement clean. Après, moi, je ne connais pas du tout, je n'ai pas assez d'expérience pour dire quelles sont les bonnes pratiques ou pas, parce que je crois qu'on est en train quand même de se retrouver, après avoir fait quelques petits essais, je me suis retrouvé un peu aux mêmes questions qu'on se pose quand on fait du HTML.js, est-ce qu'on décompose ? On met des événements à l'intérieur de... Est-ce qu'on met les événements ici ou est-ce qu'on va les binder à la fin ? Donc, je pense que dans les bonnes pratiques, ça, ça se fait... Je ne suis pas sûr que ça se fasse. Tout ce qui est événementiel à l'intérieur de chaque composant, je ne sais pas si c'est ça qui est pratiqué. Voilà, donc, voilà, ça montre un petit exemple d'utilisation de Python. C++ à l'origine, donc le binding QML, QT, C++ forcément, c'est natif. Mais on peut faire des choses réutilisables, qu'on a fait ailleurs. Ici, on voit au niveau de la structure du projet, qu'est-ce qu'on retrouve de spécial ? On a le logo. Bon, voilà, OK, il n'y a pas de souci, ça, c'est le répertoire de build où on... Voilà, PO, ça va être tout ce qui va être traduction. Et ici, on va retrouver les librairies, la librairie nécessaire pour qu'ils puissent communiquer. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire ? Ça, c'est, oui, pour vous montrer un peu, en gros, comment on fait pour déclarer une application, donc, c'est une manifeste qu'on met à la racine du projet. Et puis, donc, on lui dit comment ça s'appelle, quel nom ça a, qui est le mainteneur. Et puis, donc, les profils de sécurité, c'est ce qu'on appelle Appartmore. Et puis, Desktop, c'est la façon dont on lance une application. Donc, quand on regarde à quoi ça ressemble, c'est pas grand-chose, c'est un petit lanceur, en fait, c'est ça qui nous permet de... C'est ça que Unity regarde. Et donc, le logo qu'on voit quand on clique sur le... Ben, c'est donc, ça vient de là. On a le nom. Ça, c'est la commande d'exécution. Donc, la QMLSyn, on utilise donc le truc propre à QML, à QT, ça pourrait être autre chose. On pourrait utiliser autre chose. Donc, quand on lance, par exemple, la nouvelle WebApp, c'est la ligne d'exécution, c'est WebBrowserApp, plus ou moins HTTP, quelque chose. Voilà. Là, il n'y a aucune policie particulière, donc je n'ai pas demandé de droit particulier. Bon, le déploiement, il n'y a rien d'exceptionnel, je ne vais pas montrer, parce que c'est juste le mettre sur le téléphone, ce n'est pas très compliqué. Sinon, ce qui est intéressant, dans toute plateforme comme ça, Linux, c'est qu'on peut aussi hacker, un peu contourner ce pour quoi c'est fait à l'origine. Donc là, on peut très bien installer une application X11 sur le mobile. Là, par exemple, je vais vous montrer, je vais utiliser, j'ai installé l'éditeur Genie sur le mobile, et puis je vais utiliser son interface côté machine, ici. Par contre, il faut que j'active RNDIS. Voilà, pareil, c'est sage, en fait. Je vais faire un XForward. C'est des vieux trucs qui existent depuis la nuit des temps, mais qui sont toujours rigolos à retrouver, je trouve. Alors, tweak. Donc là, je vais juste activer parce que par défaut, je suis en en MTP. RNDIS. Alors, si je... On voit quelque chose ? Ouais. Phablette. Oh oh. Yes. Donc là, ça c'est... Donc Genie est installé là-dessus, et là, je suis sur ma machine. Donc j'ai accès au home du device. Là, je suis dessus. Donc là, je suis sur un petit projet GTK. Donc ça, il n'y a rien sur ma machine ici. Tout est là-dedans. Et donc, en fait, j'ai installé juste le compilateur sur la machine, sur le MUTO Touch. Et donc, voilà, ça c'est un mini projet. C'est un Hello World de rien du tout. Et donc là, je peux le compiler. Donc j'ai paramétri pour qu'il puisse compiler l'application. C'est juste un Hello World from GTK. Et en fait, l'idée c'est quoi ? C'est qu'on va lui dire, voilà, ça c'est on retrouve tout à l'heure. Vous vous rappelez, j'ai montré donc le desktop. C'est ce qui va apparaître dans l'interface principale avec l'icône. Et là, j'ai juste à lui dire que finalement, moi ce que je veux, c'est que tu lances le Hello World, en fait le Hello World que j'ai compilé, que je viens de compiler et que j'ai mis dans le répertoire GTK Hello World. Donc là, ça montre qu'on est capable aussi d'utiliser des choses un peu plus, qui sortent un peu de l'ordinaire. Là, je peux développer directement en direct dessus, compiler et tout de suite voir le résultat ici en lançant l'application. Le Hello World, c'est juste un bouton. Je ne sais pas si vous le pouvez vous montrer. Par contre, il faut que je sorte du... Ah oui, c'est pour vous montrer ça. Et quand tu exécutes l'application que tu as faite, est-ce que c'est un mécanisme de sandbox qui va la protéger ou est-ce que, admettons, ton code a un problème et tu peux saboter ton téléphone sans rentrer en compte ? Normalement, elles sont confinées. Là, je sors un peu du système classique parce que ce n'est pas Clik. Je n'installe pas une application Clik. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un packaging en fait. Le truc standard, c'est de passer par le packaging Clik. Si tu sors de ça, forcément, tu vas pouvoir un peu tout péter. Par défaut, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme de Debian, le packaging Debian, il n'est pas dispo parce que la partition est en ridonne. Donc, en fait, tu es obligé de contourner les trucs parce que les mises à jour se font par des mécanismes particuliers. Donc, du coup, tu sors un peu du système. Et oui, là, tu peux tout casser, c'est pas un problème. Pas souci. Après, il n'y a rien qui est prévu pour que là, à mon avis, je n'ai pas le droit de publier ce genre de truc comme ça. Donc là, ça montre juste qu'on est capable de faire des trucs aussi, de contourner un petit peu le système. Et mine de rien, pour faire ce Hello World en GTK, j'ai galéré. Parce que c'est, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait ce genre en GTK, mais historiquement, quand même, la doc, c'est dure. Pour trouver rien que un truc comme ça, c'est GTK 2, je crois. Oui, c'est ça 2. Et c'est tout un univers. Voilà, ça montre qu'on est capable. Bien sûr, j'aurais pu compiler une application QT, etc. Donc évidemment, de base, GTK, il faut tout gérer, bien sûr, tout ce qui est scale, tout ce qui est mis à l'échelle, bien sûr. De base, on va se retrouver avec une interface X de, bon voilà, il y a 25 ans. Mais donc, tout est aimable après, évidemment, comme dans tout. Voilà. Voilà, donc là, ça rappelait un peu, c'est ici, slide show, slide, slide. Voilà, donc ce que je disais, c'est que le mécanisme de base, on ne peut pas utiliser le mécanisme APT basé sur Debian, parce que, donc, ils mettent ça en read-only, ça protège le téléphone. mais bien sûr, on peut toujours contourner le truc. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, la conclusion pour Open2Touch, c'est que, ben voilà, ce gros effort, c'est ça qui est un peu fristrant pour l'utilisateur en tant qu'utilisateur ou même développeur vraiment de base, c'est de se dire que les bugs qui nous paraissent critiques, nous, ne sont encore moins que par rapport à essayer de faire quelque chose qui est solide. Donc moi, le BQ, et je n'ai pas trop de soucis de gros bugs, mais tu as des téléphones quand même qui ont vraiment des gros soucis qui sont, c'est à la limite de l'utilisable quotidiennement. On a souvent des reboots, des trucs comme ça, donc c'est un peu embêtant pour eux. Mais bon, moi, là-dessus, je n'ai jamais eu constat de problème. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, les docs, tout ça, donc tout est ouvert à contribution et je pense que tout le monde n'attend que ça, de contribuer aussi. Voilà, il y a beaucoup de repositories, donc évidemment, on ne s'y retrouve pas trop au début et puis c'est tout un univers, je pense qu'il faut déjà bien connaître l'univers Ubuntu et Linux avant d'arriver vraiment dans le bas niveau de DoopooTouch parce que finalement, c'est que ça. Tous les termes qu'on voit, voilà, les notions de serveurs d'affichage, les protocoles de communication, tout ce qui est les piles graphiques, etc., donc tout ça, c'est compliqué. Voilà. Et puis, donc, voilà, portage, ça, c'est bon. Conclusion générale, eh bien, ce qui est intéressant, je trouve, dans tous ces projets-là, c'est qu'on voit que la plupart des projets communiquent entre eux, donc ça, c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que jusqu'à présent, c'était un peu ça que je critiquais dans l'univers open source, c'est que chacun faisait son truc, rajoutait sa petite fonction et puis on faisait un framework et un nouveau standard, donc on se retrouve vraiment à une cacophonie pas possible. et là, justement, chacun a ses spécificités parce qu'il y a des déclinaisons, des philosophies qui sont différentes, mais la base, on a toujours besoin d'avoir un téléphone qui utilise le GSM, qui utilise la musique, etc., etc. Voilà, donc là, c'est un gros effort en ce moment, mais je crois qu'il y a des applications déjà existantes qui sont compilées pour iOS, Android, pour Linux, enfin, Windows, pardon. Donc ça, c'est possible. Unbox, ce qui permettrait de faire une transition douce si on est dépendant d'applications Android, donc apparemment, donc ceux qui ont, moi, je n'ai jamais testé, mais il y en a qui ont réussi à faire tourner, il n'y a pas eu de souci, quoi, c'est un peu plus lent, un tout petit peu plus lent, mais c'est la guerre plus lent. Voilà, et puis, je pense que c'est tout. C'est déjà beaucoup. Je pense que c'est bon. Ça, c'est des liens. Je mettrai la diapo, les diapos, voilà, c'est tard. Voilà, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. En fait, ce que je me dis là avec la présentation des différents EOS que tu nous as montré, c'est que tant que les manufactureurs des chipsets ne joueront pas le jeu à ouvrir leur driver, il n'y a aucune chance qu'il y ait un vrai marché pour grand public avec ces EOS. Oui, tout à fait, oui. Et concrètement, quels sont les leviers qu'ont les différents groupements parce que ça me fait beaucoup penser à la présentation que tu as faite, surtout avec l'IUM. Ça me fait énormément penser au beau discours que l'Open Landsat Alliance nous racontait il y a 12 ans, 12 ans, en lançant Android. Et on voit tous qu'on est rendu Android maintenant. Et si tu n'as pas un géant derrière qui met une pression monumentale sur les chipsets makers, ça va être difficile. Oui, c'est ça. Pour l'IUM, concrètement, ils ont des gros acteurs d'un lot qui vont pouvoir faire de la pression ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, il y a de l'intérêt quand même. Il y a quand même derrière, puis il y a quand même toute une communauté comme tu disais. Je ne sais pas si l'OpenSat Alliance est... Je ne sais pas ce qu'ils ont pondu des spécifications sur les... Je ne sais pas, des librairies standards ou des... Oui, l'OA, c'est un regroupement. Il y avait Google qui était dans, il n'y a pas le... L'idée, c'était de faire quelque chose d'alternatif. Puis finalement, tu as vu, c'est pas... Ils sont entendus sur le protocole de communication, je crois, RIL, tous ces trucs-là, des trucs bas de niveau, ils sont entendus. Mais ça reste... L'univers Android, on a vu, c'est compilé pour Bionic en plus. Donc, c'est encore autre chose que la Libcée. C'est pas simple. Mais on a vu que là, pour l'instant, l'alternative, c'est j'ai un conteneur Android minimum, minimalistique, sans Java, sans Dalvik, sans tout ça. Et puis, je fais tourner les services de base. On voit que c'est ça. Post-Market OS, ils sont réussis pour certains modèles à aller assez loin. Je ne sais plus, le Nokia N900, je crois, qui est le plus loin. Mais c'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Là, ils sont réussis vraiment à s'abstenir de tous les trucs qui existaient. Il y a eu reverse engineering, enfin, des trucs de malade. Donc, c'est assez... c'est beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça permettrait d'avoir une force unique, en tout cas, d'avoir une même base, même si, ben oui, forcément, pour l'instant, on reste sur Android. Donc, en vue licence, c'est quoi ? C'est du BSD ? C'est du... Je sais qu'au bout de toute l'âge, c'est GPL. Après... Hein ? La clé, là. Alors ça... C'est variable d'un projet à l'autre. Je ne sais pas s'ils ont été... Ce n'est pas simple, apparemment, parce qu'il y a des portions qui sont propriétaires. Donc, je ne sais pas comment c'est... C'est des variables. C'est un univers assez... C'est assez impressionnant, quand même. Mais bon, c'est rigolo. Je pense qu'il y a moyen de faire du truc rigolo avec. De recycler des téléphones qui n'ont plus de display, tout ça. On peut en faire des ordinateurs, des serveurs internes. Voilà. Post Market OS, par exemple, c'est bien. Tu as vraiment la base. Tu as une base et après, c'est un ordi. C'est un ordi. Un vrai ordi, un vrai serveur. Voilà. Voilà.